Bonjour à tous, ici Dominique Bélanger. Quel plaisir encore une fois de vous retrouver pour cette émission aînée. On vous écoute sur les ondes de CKRL 89.1. Cette semaine, on discute du système de santé et des besoins des personnes aînées. Pour ce faire, on reçoit M. Louis-Antoine Lachance. M. Lachance est membre du conseil d'administration de la QDR Québec et également il est responsable d'une résidence pour personnes aînées. Mais d'abord, je vous présente ma co-animatrice, Mme Judith Gagnon, qui est présidente de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées à QDR Québec. Bonjour Judith. Bonjour Dominique. Comment ça va cette semaine? Ça va bien. La température est belle. Même s'il y a plusieurs cas de COVID dans notre belle ville de Québec, il faut garder espoir. Aujourd'hui, Judith, notre invité est un homme que vous connaissez quand même depuis plusieurs années, si je ne me trompe pas. Oui, il s'agit de Louis-Antoine Lachance. Oui, je le connais, écoute, depuis une vingtaine d'années et ça fait six ans qu'il est administrateur au sein de la QDR Québec. Et Louis-Antoine a joué un rôle très précieux parce qu'il est en même temps, il est très dédié aux personnes, il s'occupe et s'implique dans notre communauté et aussi il aide, il porte assistance à une résidence privée pour aînés. Alors, toute problématique médicale, sociale, il est très au courant. On va avoir le plaisir de l'accueillir. Demeurez avec nous tout de suite après la pause, Judith en retient avec M. Lachance. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour Judith. C'est avec plaisir qu'on te reçoit. J'ai eu l'opportunité de te côtoyer et je te côtoie encore depuis quelques années. Puis, j'ai vu aussi ta profondeur et ton réel souci de la situation humaine, particulièrement dans ce que tu vis des aînés. Est-ce que tu peux me parler parce que tu côtoies beaucoup de personnes aînées en difficulté de santé. Qu'est-ce qui se passe, les aînés, avec le réseau de la santé? Est-ce que ça va bien? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Peux-tu nous en parler? Moi, je dirais dans un premier temps que nous sommes chanceux d'avoir un réseau de la santé comme nous avons. Ce n'est pas parfait. Il y a certaines décisions aussi gouvernementales qui ont, je dirais, handicapées le fonctionnement du réseau de la santé. Mais il y a, en général, je trouve qu'une fois qu'on est dedans, ça va bien. Je l'ai expérimenté moi-même parce que j'ai eu des problèmes cardiaques sévères. J'ai eu beaucoup de difficultés à me trouver un médecin avant, puis après, les médecins couraient après moi. Mais ce que je remarque, en gros, surtout pour les personnes âgées, je trouve, entre autres, à l'urgence ou à l'arrivée de patients à l'hôpital, c'est que les personnes qui sont là manquent de formation, surtout face à des personnes âgées qui souffrent d'Alzheimer, de démence. Et même, j'écoutais avec intérêt M. Sheehan tout à l'heure, et les personnes qui ont des troubles suicidaires, on ne sait pas quoi faire avec. Moi, j'ai accompagné une personne à un moment venu. Elle était jeune, elle avait une quarantaine d'années. Et nous sommes allés, j'avais suggéré à son mari de l'envoyer à l'hôpital parce qu'elle exprimait des idées suicidaires. Et son mari, le lendemain, après que sa femme avait quitté l'hôpital, il ne savait pas où elle était. Trois jours après, on l'a retrouvée dans la rivière. J'étais à Gatineau à l'époque. Parce qu'on disait, bon, elle n'est pas malade physiquement, qu'est-ce qu'on peut faire? On donne des pilules, des calmants, puis après ça. C'est comme si on ne savait pas quoi faire. Et au point de vue psychiatrique, on n'est pas tellement équipé aussi dans la province. Entre autres, on sait qu'à l'hôpital Saint-Sacrement, l'année dernière, on a eu des problèmes. Je crois qu'on a fermé le département où on a dit qu'on ne pouvait plus recevoir de gens. Alors moi, je trouve que c'est l'élément qui est le plus fort face aux personnes âgées, face au système de la santé. On ne sait pas comment réagir devant des gens qui ont des troubles de santé mentale ou d'Alzheimer et de démence. Et comme ce n'est pas physique, bien, on leur donne des pilules et on leur dit, bien, retournez à la maison. Et les familles ne savent pas nécessairement quoi faire. On ne leur donne pas nécessairement d'indications comment fonctionner avec ces gens-là. Alors moi, je trouve qu'il y a une déficience qui est là. Je ne dis pas que je ne peux pas généraliser, mais je trouve que ce point-là est à surveiller. Il y a aussi la façon d'aborter les personnes âgées. Bon, beaucoup de personnes âgées ont des problèmes de surdité. Et moi, je venais accompagner quelques-unes dans le bureau des médecins et le médecin leur donnait des indications. Mais le médecin, s'il parlait trop vite, eux ne comprenaient pas. S'il ne parlait pas assez fort, ils ne comprenaient pas. Et surtout, il disait, quand on sortait du bureau, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que je dois retenir pour continuer ma convalescence ou continuer à prendre soin de ma santé? Alors, je pense que c'est important aussi de rappeler aux intervenants de la médecine de dire, pas nécessairement parler très fort, mais articuler et surtout écrire tout ce qu'ils sont à dire qui est important pour cette personne-là. Parce que cette personne a besoin de savoir, surtout si elle vit seule, elle est encore autonome. Mais à cause de problèmes de surdité et autres, bien, c'est plus difficile. Ils ne retiennent pas les indications orales. Mais en écrivant, surtout en écrivant bien, ça va être plus facile pour eux. Avant de poursuivre notre entretien avec M. Lachance, je vous rappelle les informations concernant nos cliniques, nos trois cliniques qui sont disponibles à la QDA Québec. D'abord, ce sont des cliniques gratuites, des services gratuits qui sont offerts du lundi au vendredi de 9h à 17h. Naturellement, étant donné les circonstances actuelles, c'est important de ne pas vous présenter au bureau, mais bien de nous téléphoner. Vous nous téléphonez au 88 524 0437 poste 0. Si c'est le répondeur, laissez votre message et on vous rappellera dans les meilleurs délais. Nous avons une clinique d'information qui est là pour vous aider, aider les proches aidants d'aînés aussi à compléter différents formulaires gouvernementaux, encore répondre à vos questions entourant les baux, les différents crédits d'impôt auxquels vous avez droit et toute autre question qui touche les aînés, qui vous touche, vous les aînés et aussi les proches aidants d'aînés. Notre clinique juridique, pour sa part, est là pour redonner des informations juridiques. Donc, tout ce qui a trait aux aspects juridiques, vos droits aussi en tant que proches aidants d'aînés, mais aussi pour vous les aînés. Et nous avons nos travailleurs de milieu, nos ITMAV, comme nous les appelons, ce sont des gens qui sont sur le terrain. Alors, si vous avez besoin de communiquer avec nous, si vous avez des besoins d'information, je rappelle le numéro, le 418-524-0437, poste 0, et on acheminera votre appel selon votre besoin. Je vous donne également l'adresse de notre site Internet pour connaître les différentes conférences ou différents webinaires que nous vous offrons au cours des prochaines semaines. Donc, aqdr-quebec.org. Donc, trois conférences à venir. D'abord, 21 avril avec Maître Maud Lapointe. Le sujet, le bail en milieu de vie pour personnes aînées. Ce webinaire débutera à 19h. Aussi, le 21 avril à 13h30, c'est une conférence démystifier les logiciels de vidéoconférence. Donc, on vous en apprendra davantage sur les plateformes Zoom, Teams, etc. Donc, c'est une conférence fort intéressante qui vous aidera probablement pour vous brancher lors de nos prochains événements. On a aussi le 19 mai avec Mme Judith Gagnon à 19h toujours. Alors, le sujet, conciliation travail-famille, Proche-Aidance. C'est intéressant ce que vous parlez, mais j'aimerais ça aussi vous aborder. Vous êtes dans une résidence de personnes aînées, ce que j'ai vu aussi. Est-ce qu'il est arrivé des choses spécifiques à des gens que vous avez apportés à l'hôpital, puis qu'il y a eu des choses plus difficiles qui ont été vécues? Est-ce que vous êtes capable de nous en parler? Bien, moi, je pense à des gens qui vont à l'hôpital, qui doivent attendre 10-12 heures avant d'être soignés. Bon, je pense que dernièrement, j'ai accompagné quelqu'un à l'hôpital, nous l'avons laissé à l'urgence et il était tombé, il s'était blessé au genou et il avait besoin de point de suture. Mais il est resté là jusqu'au lendemain matin parce qu'il n'a pas voulu partir le soir. On lui a dit, ben, minuit et quart, on lui a dit, ben, maintenant, vous pouvez partir. Mais là, il dit, je ne me sens pas très bien, je suis étourdi. Alors, ils l'ont gardé à l'hôpital. Mais quelques semaines avant, j'avais eu la même situation. Quelqu'un est arrivé à l'hôpital dans la soirée et à minuit, ils lui ont dit, bon, ben, on ne peut rien faire pour vous, on a fait ce qu'on avait à faire et ils lui ont demandé de quitter. Et c'était la temps du couvre-feu et tout ça. Alors là, on a dit, ben, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a appelé le transport adapté pour lui. Mais je trouve qu'à minuit et le soir, c'est un peu tard pour envoyer des gens, retourner des gens à la maison. Je comprends qu'on a besoin de vie et qu'il peut y avoir d'autres urgences. Mais je pense qu'on devrait être plus attentif à ces situations-là. Alors, entre autres, c'est ça. Et puis, même dans les maisons, les soins qu'on donne aux personnes âgées, je pense que quand on renvoie quelqu'un à la maison, il faut s'assurer qu'à la maison, on peut donner des soins pour cette personne-là. Surtout dans les RTA, ça peut être plus difficile parfois. Alors, il peut y avoir des intérieurs, mais il peut y avoir des auxiliaires aussi qui ne peuvent pas donner certains traitements. Alors, je pense qu'il faut s'assurer que la personne peut les recevoir si elle doit les recevoir en priorité. Et le lien avec le CLSC aussi, c'est pas facile, surtout dans la soirée, où il n'y a pas toujours le personnel nécessaire pour répondre aux appels. Ça nous est arrivé, nous autres, on nous avait dit, ben, faites référence à l'intérieur du CLSC. Mais la région dans laquelle nous sommes couvre, entre Charles-le-Bourg, Beaufort, l'île d'Orléans. Mais quand la personne est sur l'île d'Orléans, elle ne peut pas venir, s'il y a une détresse respiratoire ou autre, en 15-20 minutes, à Charles-le-Bourg, où nous sommes. Alors, on nous dit, ben, le CLSC va s'occuper de ça. La personne a le temps de mourir avant qu'on s'occupe de ça. Alors, je pense que ce sont des fragilités de notre système. Et il faut voir comment combler ces déficits-là. OK. J'aurais un autre petit point à vous demander, Antoine. Au niveau des rendez-vous médicaux, est-ce que ça va bien pour vous quand vous avez des rendez-vous à demander pour vos personnes où il y a des difficultés? Moi, je dirais en général oui, sauf que parfois, une même personne peut avoir deux, et j'ai même vu trois rendez-vous la même journée et presque à la même heure. Alors, à un moment donné, on dit, ben, c'est pas possible, il sera pas là, il va être en retard. Puis là, on dit, ben, malheureusement, on va être obligé de vous déplacer. Vous n'aurez pas un rendez-vous avant trois ou quatre semaines. Alors, c'est... Puis, il y a une centrale de rendez-vous. Alors, je ne comprends pas, là, les départements sont pas... sont trop étanches, sont pas assez communicatifs entre eux. Alors, je pense qu'il y aurait des possibilités de s'arranger. Mais j'ai même vu un médecin, puis je dois le reconnaître, qui a dit, ben, écoutez, allez à votre rendez-vous, et je vous prendrai quand même quand vous arriverez. Alors, il y a des gens qui sont... qu'on montre de compassion, qui montrent... ils sont intéressés au patient. Alors... Mais ça, c'est très bien quand on voit ça. Mais est-ce que ça vous est arrivé de... Loi, Antoine, puis ce qu'on vous a, là, des... des personnes qui n'ont plus de médecin de famille? Ah! Moi, ça m'est arrivé pendant 15 ans. 15 ans? Oui, parce que... on me disait toujours, ben, à l'époque, j'étais beaucoup plus jeune. On me disait toujours, ben, vous n'avez pas de problème de santé, même si... le médecin... parce que j'ai voyagé un peu. Je suis allé en Nouvelle-Écosse, au niveau Brunswick. Et... quand j'arrivonnais, j'avais toujours de difficulté à trouver un médecin. Et la dernière fois que je suis revenu, je suis allé à Gatineau. On m'avait dit, ben, là, c'est... vous êtes jeune, vous n'avez pas de problème de santé majeur, mais on m'avait dit, à cause de mon histoire familiale, que... du problème cardiaque et tout ça, qu'il fallait que je sois suivi. Donc, on m'a dit, bon, vous n'avez pas de problème, on va vous mettre sur la liste. Alors, je suis retourné au bout de quelques années. On m'a dit, ben, on a trop de monde, on va vous mettre sur la liste. Alors là, je... c'est ma faute, mais j'ai abandonné, j'ai dit, bon, ben, il faut attendre 7 ou 8 ans, là, jusqu'à temps que j'ai des problèmes à mon tour. Puis là, là, ça va... comme je le disais tout à l'heure, c'est fallu rapidement. Alors, il y a des gens comme ça, ou encore, ici, il y a deux ans, dans la maison, nous avions un médecin qui a pris sa retraite. Alors, nous avons fait des démarches et on nous disait toujours, ben, là, on ne peut pas vous donner un médecin pour la maison. Il faudra que ça soit un médecin pour chaque personne. On m'a dit, écoutez, ça n'a pas de bon sens, là, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer. Alors, ben, là, ils ont dit, il va falloir que vous trouviez des moyens. Mais finalement, il y a une personne qui s'est présentée, qui était médecin, une dame, qui était médecin, et elle a dit, ben, je vais m'en occuper. Alors, là, on a appelé au centre de demande et puis on a dit ça. Il n'était pas très content parce qu'on a dit, il y a deux des personnes de votre maison à qui on a trouvé un médecin. On a dit, nous, ça ne répond pas à notre besoin. On a besoin d'un médecin pour la maison. Même si elle ne vient pas tout les semaines, même si elle ne peut pas être présente continuellement, au moins, on a une référence. C'est un peu comme à l'Institut National de Santé publique. Quand on appelle, on a une personne qui répond. Elle nous donne une interprétation. On rappelle le lendemain, puis on a fait ça surtout lors de la première vague. On voulait savoir quelles étaient les politiques exactes pour une RPA. Et on l'appelait le lendemain pour nous donner une autre interprétation des mesures où on nous disait, ben, gardez sur le cycle. On regardait sur le cycle, mais si le cycle n'a pas été mis, ça le trouve. On est pris de la même façon encore. Alors, c'est des éléments comme ça que, pour moi, on devrait améliorer dans l'existence. Et je sais qu'il y a beaucoup de pression sur les personnes actuellement qui travaillent dans ce domaine-là. Je pense qu'elles donnent, du 150 puis 200 %. Je ne dis pas que ce sont les personnes qui sont là. Je dis que c'est l'ensemble du système, l'organisation du système. Oui, ben, c'est difficile ces temps-ci, avec tout ce qui se passe. Avez-vous d'autres points, Antoine, à apporter pour nos auditeurs que vous avez vécu pour les personnes aînées spécifiques que vous n'avez pas nommées? Ben, moi, je crois que, ben, j'ai lu le rapport qui est sorti, là, sur le centre d'hébergement à Hébron et sur le siège de Montréal, entre autres. Et pour moi, ces problèmes-là existaient déjà avant la pandémie. Je pense qu'on en met beaucoup sur le dos de la pandémie. Mais ils existaient déjà, il y a des problèmes qui existent déjà et qui, dans le cas de pandémie ou de catastrophe, pourraient être nuisibles à la population. Je pense que c'est dès maintenant qu'il faut envisager des solutions pour sortir de ces problèmes-là et ne pas attendre qu'on soit acculé au pied du mur pour réagir. C'est ce qu'on a fait actuellement. Mais là, je pense qu'une fois que la pandémie s'est passée, ne pas dire, ben, là, on a passé, on va prendre un temps de repos en attendant la prochaine pour corriger des situations qui sont actuellement déficientes dans notre système. Juste avant de poursuivre notre entretien avec M. Lachance, je vous rappelle aussi nos coordonnées, téléphone 88 524 0437 poste 0 et le courriel pour nous joindre à l'émission aînésonvousécoute.aqdrquebecacommercialgmail.com C'est intéressant ce que vous dites, Louis-Antoine, parce que ça rejoint beaucoup l'Association médicale canadienne. C'est une grosse association qui est extrêmement intéressante et ça fait plusieurs rapports qui font. Moi, j'ai lu ça depuis 2016, je les suis. Puis, savez-vous qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que ce qui manque dans le système et qui peut nuire au système, c'est qu'on ne donne pas une véritable priorité aux soins aux aînés qui ont des maladies chroniques, qui ont un besoin spécifique, qu'on est encore sur des cas d'infection ou des cas rapides, alors que les aînés, c'est différent. Alors, eux autres, ils n'arrêtent pas de parler de ça. Ça fait que ça va exactement dans la lignée de ce que vous venez nous dire. Oui, puis je pense qu'il faut aussi avoir une vision des aînés. Ce n'est pas tout des gens malades. C'est comme lors de la première vague, on disait qu'à partir de 110 ans, il y a beaucoup de gens qui sont encore actifs dans la société, qui sont des bénévoles, qui font un excellent travail. Alors, je pense qu'il ne faut pas mettre tous les aînés dans le même panier, comme il ne faut pas non plus, parce qu'une personne est aînée, qui arrive à l'hôpital dire, est-ce que ça vaut la peine de lui donner un traitement ou de le soigner? Si la personne le demande. Si la personne tient à être soignée, puis même à être réanimée dans certains cas, je pense que c'est important de le respecter et de dire, c'est comme quand on a parlé à un moment donné, on disait, s'il n'y a plus d'hôpitaux, on va favoriser les jeunes par rapport aux aînés. Pourquoi favoriser une partie de la population plutôt qu'une autre? Qu'on regarde chaque situation et qu'on puisse en parler avec les personnes qui se présentent? Alors, moi, je pense que c'est une question de respect. La personne doit être au cœur du système et non pas la personne pour le système. Parce que, moi, je me dis, s'il n'y avait pas de malade, s'il n'y avait pas de personne malade, il n'y avait pas d'hôpital. Il n'y avait pas de soins de santé. Donc, c'est la personne malade qui doit être au centre de tout. C'est important d'évaluer et de discerner avec elle ce qui est bon pour elle. Ce qu'on n'offre pas toujours le temps. Je ne veux pas non plus juger les personnes de la santé. Celles qui reçoivent ou encore les médecins. Mais je sais qu'elles sont bousculées, surtout actuellement. Mais je pense que c'est important de prendre du temps. Je vous remercie beaucoup. C'est du vécu. On le sent. Puis, vous avez un mot à dire. C'est très important. Je vous remercie. On l'apprécie énormément. Merci beaucoup, M. Lachance. Merci beaucoup à notre invité, M. Louis-Antoine Lachance. Pour nous, c'est déjà la fin. Pour les auditeurs de CKRL, je vous invite à rester branchés sur les ondes puisque MidiJazz je prends l'antenne dans quelques instants. Judith, je vous laisse le mot de la fin. Écoutez, ça nous fait songer. Qu'est-ce qu'on a écouté de loin, Antoine Lachance? Je voudrais lancer un appel aux auditeurs et aux auditeurs. Si vous allez rencontrer des professionnels de la santé, si vous ne vous sentez pas à l'aise, si vous êtes inquiets, si vous pensez que vous ne comprendrez pas bien, faites-vous accompagner. Parce que c'est important de bien comprendre ce qu'on vous dit. Sinon, moi, ce que je fais, je vais vous donner ma petite recette. J'écris ce que je veux dire aux médecins. C'est quoi mes problématiques? Puis là, vous arrivez avec votre liste. Si votre professionnel de la santé va trop vite, vous lui dire, je ne comprends pas. C'est important que je comprenne. Vous lui parlez. Vous osez dire que vous ne comprenez pas pour le moment et qu'il faut un petit peu plus de temps. Ça, c'est vraiment important parce que ça a un impact. Ça a l'impact sur votre qualité de soins. Allez-y. Il y a des moyens. On pourra en reparler en contactant à la QDR Québec. On a un petit protocole à suivre quand vous allez rencontrer des professionnels de la santé. Merci beaucoup, Judith. À vous, chers auditeurs. Merci encore une fois d'avoir été là. C'est un rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada